On va beaucoup parler de Marseille ce matin, pourquoi ? Parce que c'est un imbroglio, une bouillabaisse, plus qu'une bouillabaisse, une mauvaise bouillabaisse marseillaise, pourtant c'est bon la bouillabaisse. Un nouveau rebondissement pour ces municipales à Marseille, après le retrait de Martine Vassal, de la course à la succession de Jean-Claude Godin. C'est extraordinaire, Martine Vassal conduit la liste, et puis tout à coup elle se retire. Elle se retire, pourquoi ? Parce qu'il y a des dissensions au sein même des Républicains, les Républicains devaient présenter le député Guy Tessier comme candidat à la mairie, présenteront le député Guy Tessier comme candidat à la mairie lors du conseil municipal, tout à l'heure à 9h30. Oui mais d'accord, mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'un autre élu LR qui s'appelle Lionel Royer-Perrault a annoncé sur Facebook sa candidature au poste de maire et son refus de soutenir Guy Tessier, dénonçant des ententes en courant sous-main avec le Rassemblement national de la part du nouveau candidat Guy Tessier, qui lui réfute toutes ses accusations. La situation est tubuesque, elle est liée au mode de scrutin par secteur à Marseille. Romain Cluzel, les Marseillais, sont eux aussi, on les comprend, déboussolés par cette situation. Deux nouvelles candidatures à quelques heures de l'élection du maire. Une nouvelle péripétie alors que les Marseillais ont déjà voté deux fois. Benjamin a un peu de mal à suivre. Les politiciens, c'est aussi un feuilletant, enfin voilà, il faut accepter. Mais du coup, effectivement, là, ça rajoute encore plus d'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer ? J'avoue que je suis assez perdu, quoi. À quelques mètres du Vieux-Port, Romain, lui, est révolté après l'arrivée de ses nouveaux candidats à droite. C'est quoi cette histoire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, il pourrait être maire de Marseille alors qu'il n'a même pas fait d'élection ? Ça n'a pas de sens. Au deux tours, il a voté pour le printemps marseillais de Michel Rubirola. Malgré l'avance de cette liste, il craint que la droite puisse arracher la mairie sur le fil. C'est une vraie crainte. J'ai 23 ans, j'ai connu Kogodin. Et en fait, Marseille, c'est une ville d'arrangement. Il y a tout le monde qui s'arrange comme il veut. Et ça, c'est pas normal. Il faut que ça cesse, quoi. Se sentir floué à chaque fois, ça fait du mal. C'est la droite vol, la victoire et la gauche. C'est le scandale ultime, quoi. Qu'importe les déchirements côté LR, pour beaucoup, c'est Samia Ghali et ses 8 sièges qui seront décisifs pour cette élection. L'élu des quartiers Nord n'a qu'un choix possible, selon Philippe Pujol, journaliste spécialiste de la vie politique marseillaise. D'un point de vue éthique, morale et politique, je vois pas comment elle pourrait aller avec une droite très particulière. C'est une droite affairiste, avec des gros soupçons de corruption, avec des affaires permanentes. Mais quelle est sa marge de négociation ? Voilà, elle représente la gauche populaire, des quartiers populaires. Après, en nombre de voix, elle ne représente pas beaucoup, mais elle peut faire basculer. Donc, elle fera rentrer tout ça là-dedans. Mais, elle ne peut pas faire autre chose que d'aller à gauche. C'est impossible. Et pour compliquer encore les choses, il peut y avoir jusqu'à 3 tours de vote demain au conseil municipal pour désigner le prochain ou la prochaine maire de Marseille. C'est très compliqué. Et ce qui se passe à Marseille, Samia Ghali, que j'ai sollicité, qui ne veut pas s'exprimer ce matin, je regrette, c'est dommage. On va essayer de comprendre encore un peu mieux, grâce à vous, Quentin Vinet. Michelle Rubirola est donc arrivée en tête dimanche dernier. Elle conduisait une liste de rassemblements à gauche. Elle est écologiste. Mais elle n'est pas sûre. Elle est arrivée en tête dimanche dernier. Mais elle n'est pas sûre de devenir maire. Alors, on va dire pourquoi. Parce que c'est une élection à 3 tours, vous l'avez compris, à Marseille. Les électeurs ont voté par secteur dimanche dernier. Et en fait, les pourcentages qu'on a sortis à l'échelle de la ville, ça n'a aucun intérêt. Ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'en fait, il faut compter le nombre de conseillers municipaux dans chaque camp et dans chaque secteur. Alors, ce sont eux qui vont élire demain le ou la nouvelle maire de Marseille. Il y en a 42 pour l'écologiste Michel Rubirola, 39 pour Martine Vassal des Républicains, 8 pour la dissidente de gauche, Samia Ghali, 3 pour le dissident de droite, Bruno Gilles, et 9 pour le Rassemblement National, Stéphane Ravier. Donc, personne, aujourd'hui, n'a la majorité absolue. Alors, maintenant, c'est le jeu des alliances. Donc, on va reprendre ces alliances. À droite, il y a eu changement de candidat, tout simplement. Martine Vassal a cédé sa place à Guy Tessier. Guy Tessier, qui n'a pas fait campagne, qui a 75 ans, il a l'avantage d'être plus vieux que tout le monde. Ça veut dire qu'en cas d'égalité, avec son âge, il passerait, ce serait lui le nouveau maire. Bon, Guy Tessier, il va récupérer les trois conseillers du dissident de droite. Vous savez, celui dont on parlait un peu plus tôt. Bruno Gilles. Voilà. Sauf que la situation, ça ne plaît pas à tout le monde. Effectivement, un autre élu de la droite, Lionel Royer-Perrault, dont vous avez parlé tout à l'heure, il assure, lui, que des discussions sont en cours à gauche. À gauche, l'arbitre, on en a parlé, c'est la dissidente des quartiers nord, Samia Ghali. Elle, elle est fâchée avec le PS depuis longtemps. Rien ne dit du tout qu'elle va se rallier à l'union de la gauche Michel Rubirola. Et elle n'a toujours pas donné son mot, son avis. D'autant plus que dans son secteur, dans son secteur, Rubirola, Michel Rubirola, a présenté un candidat. Elle a refusé, effectivement, de retirer son candidat face à Samia Ghali. Candidat communiste. Il l'a emporté dans son secteur des quartiers nord. Et Samia Ghali, même en ajoutant 42 plus combien Samia Ghali ? 42 plus 8. Ça ne fait jamais que 50. Ça fait 50. Et il y a 100 conseillers municipaux à Marseille. Il faut avoir 51. Il faut avoir une majorité. Non, mais regardez. Comme le pastis. Non, mais... Et donc, on pourrait avoir à Marseille un candidat de droite qui n'a pas du tout fait campagne qui se retrouve maire de la ville. Tout ça parce qu'un jour, encore pour des questions de magouille électorale, un jour, on a décrété que trois grandes villes seraient divisées en secteurs. Il n'y a que trois villes. Paris-Lyon-Marseille. Paris-Lyon-Marseille. Allez,